Avez-vous remarqué que vos cheveux sont secs, sont râches, cassants ou même que vous avez des pellicules? Le problème pourrait se trouver dans le pH de vos soins capillaires. Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule Math & Max. Avant de rentrer dans le guide du sujet, je veux vous inviter à vous abonner à toutes nos plateformes, donc Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, pour plein de contenus. Et aussi, on veut vos suggestions, de quels sujets aimeriez-vous qu'on parle? Ok, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai mentionné le pH. Là, est-ce qu'on s'achète un shampoing ou on s'en va faire un cours de science? Ça s'en vient un peu compliqué, non? Inquiétez-vous pas, je vais essayer de vous vulgariser ça le plus possible pour que ce soit vraiment simple de trouver le soin qui vous convient. Mais là, le pH, c'est quoi au juste? Une échelle de pH, ça sert à mesurer le niveau d'acidité d'une substance. Il y a 7, qui est le neutre. 0, qui est le plus acide. Et 14, qui est le plus basique. Le pH d'un cheveu sain va se situer entre 4,5 et 5,5. Mais pour qu'un soin capillaire soit bénéfique pour le cheveu, il doit se situer entre 3,5 et 5,5. C'est beaucoup de chiffres, je sais. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que pour qu'un soin soit bénéfique pour le cheveu, il doit être acide et non pas basique. Ok? La classe est terminée. Voyons voir concrètement comment le niveau de pH peut affecter votre cheveu. Si le soin que vous utilisez est supérieur à 7, les écailles, les cuticules du cheveu vont s'ouvrir, un peu comme une cocotte. Donc, dans le fond, les écailles vont s'ouvrir et là, le cheveu va devenir très poreux. Il va être sec, il ne va pas être capable de retenir l'hydratation et il ne va pas non plus être capable de retenir les pigments de couleur. Donc, si vous avez les cheveux colorés, c'est très important d'essayer de resserrer les cuticules. Puis, c'est la même chose pour la peau du coeur chevelu. Si le pH est déséquilibré, ça peut poser des problèmes comme de la sécheresse, des pellicules, des démangeaisons, de l'inconfort. Là, ça peut faire peur de ce qu'on vient de dire sur les soins basiques, mais ils ont leur place dans l'univers capillaire. Par exemple, une coloration permanente va avoir une composition qui est supérieure à 7. Ça va permettre d'ouvrir l'écaille du cheveu, de déposer le pigment. Mais ça va être important de refermer cet écaille-là si on veut que la couleur reste le plus longtemps possible. Comme j'ai mentionné plus tôt, si les écailles ne sont pas fermées, les pigments de couleur vont s'échapper hyper rapidement et c'est pour ça que peut-être vous avez remarqué que votre couleur dure moins longtemps que d'habitude. Là, on va s'en aller de l'autre côté de l'échelle. Donc, si vos soins sont inférieurs à 7, ça va avoir comme effet de refermer la cuticule. Donc, la surface du cheveu va être hyper lissée, ça veut dire que le cheveu va être beaucoup plus lustré, il va garder son hydratation, il va garder les pigments de couleur. On aime ça. Donc là, avec cette logique-là, on se dit, OK, bien, plus un soin est acide, mieux c'est non. Donc, c'est faux. Tout comme un soin basique, un soin qui est trop acide va aller endommager la surface du cheveu et ça peut complètement bousiller votre cheveu. C'est pour ça qu'on parle de soins au pH équilibré et non pas de soins au pH acide. Mais là, il y a un petit problème. La plupart des nettoyants sont basiques. Les compagnies capillaires vont avoir ajouté des ingrédients qui vont permettre de rétablir l'équilibre du pH, comme par exemple l'acide glycolique. Là, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour connaître le pH des soins qu'on utilise? On ne se promène pas dans les magasins avec des tests pour tester le pH de tous les produits, ça ne se ferait pas. Malheureusement, les compagnies ne sont pas tenues de divulguer cette information-là. Toutefois, la pratique, elle s'en vient de plus en plus répandue pour répondre aux besoins d'information de la clientèle. Merci à TikTok, à YouTube, à Instagram. Les gens s'en viennent vraiment plus informés sur la liste d'ingrédients des soins qu'ils utilisent et les compagnies répondent à cette demande-là. Voici quelques gammes chez Mathemax qui ont des soins avec des pH équilibrés. Donc, il y a Aloxie, Purologie, Kenra et Redken. Si vous trouvez que vos cheveux sont rage, sont ternes, essayez de faire une petite recherche rapide sur Internet pour voir le pH de votre soin parce qu'il pourrait être la cause de vos problèmes capillaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve pour une prochaine capsule Mathemax. Et en attendant, venez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Bye!